Merci Nina d'avoir détourné un peu le concept pour en faire quelque chose de très original. Le prochain, Sylvain Gilles va aussi faire une nouvelle expérimentation d'un concept de 5x15. Il connaît bien la maison de la poésie puisqu'il organise des goûters d'écoute. Et ce soir, il va vous faire une séance d'écoute dernière. Mais avant de lui laisser la parole, je voulais juste vous dire qu'il a publié un recueil de nouvelles en 2002, Johnny est mort aux éditions du Seuil, que vous pouvez retrouver à l'entrée comme le livre de Nina Léger. Et Sylvain Gilles est également le fondateur de la radio web d'Arte, Arte Radio. Merci d'accueillir chaleureusement Sylvain Gilles. Merci beaucoup. Première question, où se mettre ? Bonjour. Je suis très avantagé par rapport aux autres parce que je fais ça tous les mois à peu près. Ici c'est chez moi, c'est vraiment... ça me rappelle le boulot. Donc voilà, normalement je m'assois ici en fait. Je suis là tous les mois, c'est pas une blague. Le premier dimanche de chaque mois, j'accueille des gens comme vous, un peu plus jeune, enfin... C'est ce qui s'appelle le bouté d'écoute d'Arte Radio. Donc c'est une fois par mois et je me mets là, je dis bonjour. Il y a des gens sur scène normalement, il y a des... Les très jeunes se mettent sur scène, ils sont un peu les... Les quatre fers en l'air, on dirait une nurserie, c'est très joli. Il y a vraiment une couveuse de bébés, ils sont là, il y a des pousses. Il y a des trucs chers, elle est très amoureux. Moi j'accueille les gens, je fais quelques blagues. Et puis, ce qu'on appelle une séance d'écoute, c'est-à-dire qu'on se réunit pour écouter la radio. Voilà, ce que j'ai fondé il y a deux ans, une radio sur Internet. C'est formidable Internet, mais ça ne fait que continuer à nous séparer les uns des autres. Et l'intérêt de se retrouver à faire quelque chose de rare, qui est d'écouter la radio ensemble. La dernière fois qu'on a écouté la radio ensemble, c'était le chancelier Adolf Hitler qui parlait, et Louis-Ombaubé qui grimpait l'école. Donc ça, ça ne nous rajeunit pas. Du coup, on se recouvre. Alors, je dis quelques mots, j'accueille les gens, je fais une réflexion sur le temps en général, qui fait beau dehors et qu'on est bien enfermés à écouter de la radio de création. Et puis, je fais un petit signe au technicien, dont j'oublie le prénom à chaque fois, et ils lancent un son qui dure un certain temps et qu'on écoute. Donc, comment on va faire ? On va écouter un premier son, si vous le voulez bien. Enfin, on va écouter en tout cas tous ensemble. A tout de suite. Voilà, merci. Bon, c'était juste un extrait, on va écouter la pièce entière. Je l'ai appelé John Cage, évidemment. On ne peut pas... En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'écoute pas tous, on n'entend pas la même chose quand on écoute un truc ensemble. C'est ça qui est rigolo. Là, par exemple, pour moi, c'était les dix proches de l'existence de Dieu. Mais je ne l'ai pas forcément compris. Donc, c'est ça. Donc, c'est un moment d'écoute partagé. Voilà, on est là, on est ensemble, on ferme les yeux ou pas, on est voté, puis on écoute quelque chose et les gens n'entendent pas la même chose. Le fait, c'est un exercice rare. On est complètement tendu dans une même écoute et puis on reformule, évidemment, parce que l'écoute n'oblique pas du tout au même fonctionnement neurologique que le regard, si j'ai bien compris. C'est-à-dire, l'écoute fait vraiment appel à quelque chose de notre mémoire optime et les voix, les sons, parce que nous, c'est là-dessus qu'on travaille. On fait une radio dans laquelle il y a très peu de musique, à part Fantasio, de temps en temps, mais sinon, on est vraiment beaucoup plus sur des reportages, des documentaires, des voix, des sons, et donc ça nous permet de tout d'un coup nous projeter, d'entendre autre chose, d'avoir accès, comme ça, à des endroits dans lesquels on ne pourrait pas aller à la radio, comme ça, à ce pouvoir de nous transporter par le miracle de l'écoute. Je vous propose d'écouter peut-être un deuxième extrait. Ça s'appelle « Scène de l'IS au Parti Socialiste, en démission départementale ». Ça s'appelle « Scène de l'IS de l'État 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 de l'État, qui ne s'est pas récemment bien. » Voilà, c'était, je pense que on l'a senti, hein. Le programme culturel de la droite. Je ne sais pas, j'hésite, il y a eu deux blagues comme ça. Je pense que c'est une de liesse au Parti Socialiste, c'est lié, quand même. Donc, j'ai beaucoup de mal à faire du ressac. Je ne savais pas trop quoi faire pour cette occasion. Je me suis dit, au moins, comme ça, avec les sons, ça va prendre le temps. Ça va me faire gagner du temps, un peu, entre... Parce que le fait est que... Bon, je fais ça, quand même, chaque mois, depuis une dizaine d'années, quoi. Au bout d'un moment, on pourrait penser que le plaisir s'estompe, mais pas du tout, pas du tout. À chaque fois, dimanche prochain, dimanche prochain, je serai là, à 17h, animant une séance d'écoute, comme le premier dimanche de chaque mois. Et à la fin de cette séance, je peux déjà vous le dire, des gens viendront me voir. Et me diront, j'ai vu des images. J'ai vu des images dans la tête. J'espère que c'est votre cas, aujourd'hui. Je souhaite que nous regardions, nous voyions tous ensemble l'extrait qui va suivre, qui est un moment, une archive, pour coup, là. Vous vous rappelez, donc, 2012, l'élection de François Hollande. Là, pour le coup, vraiment, des scènes de liesse. Et puis, ce discours remarquable, enfin, très vite, ce discours qui nous a tous bouleversés, quoi. C'est-à-dire, pour la première fois, un président de la République s'adresse au français, comme ça, à la télévision, à 20h, et prononce ces quelques mots, qui paraissaient simples, mais qu'on l'attendait depuis des années, que dans la bouche d'un président, qui, plus elle, un président de gauche, et rappelez-vous que ce jour-là, on a été... Enfin, c'est cette émotion qui arrêtera des millions d'habitants de ce pays quand il a dit ces quelques mots, la France est une société multiculturelle. Et c'est comme ça. Il va falloir faire avec. Avec ses bons et ses mauvais côtés. La France est une société multiculturelle. Depuis plusieurs années, ça tient à son histoire, à son histoire coloniale, à son industrialisation dans les années 60. Et nous allons... On vit tous ensemble, de toute façon. Il faut l'accepter et se débrouiller. Donc, cette société est un moment très fort. Je propose qu'on le revive ensemble. Écoutons les paroles de François Hollande, président socialiste. On vit tous ensemble. Ha! 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 on ne sait jamais trop quand il faut parler parce que c'est vrai qu'après du silence comme ça il faut en général laisser un peu de temps parler trop vite, pas casser ne se pas casser les images que les gens ont dans la tête mais nous laisser tous dans cette communion qui nous permet d'aborder aussi bien les situations extrêmement politiques et sociales ou des choses tout à fait intimes que permet aussi la radio que permet voilà donc ensuite ce qui est un peu évidemment compliqué dans tout ce procédé dans ce que je fais comme ça chaque mois c'est que c'est qu'évidemment ça paraît antithétique c'est-à-dire on se reconnaît on se réunit comme ça pour écouter pourquoi il y aurait quelqu'un qu'est-ce que je fais là c'est ça un peu l'idée et il me semble que bizarrement si je ne suis pas là ça ne fonctionnerait pas c'est-à-dire ça serait encore plus une arnaque culturelle que vraiment il y a uniquement le technicien qui appuie sur le bouton lecture comme ça se passe quand même à chaque fois donc du coup j'estime que c'est bien qu'il y ait une parole qu'il y ait un intercesseur qu'il y ait comme ça une incarnation c'est intéressant cette idée que la radio que la parole comme ça puisse s'incarner sur celle une incarnation ce dont on a parlé aujourd'hui je crois tous les uns comme les autres si on s'était concerté on n'aurait pas mieux fait on a tous parlé de la frontière de ce qui nous sépare et de ce qui nous réunit j'ai lu l'autre jour une phrase de Jean-Pierre Vincent qui disait l'art c'est ce qui réunit les gens pour les séparer je trouve ça c'est bien donc on se retrouve comme ça à un moment dans un établissement fait pour et puis on voilà il y a quelque chose qui se passe dans les frontières des uns et des autres et écoute-moi encore un extrait j'avais la possibilité aussi pour cette prestation parce que je ne savais pas du tout pas faire j'ai pensé un moment à un strip-tease j'ai fait un jour une séance d'écoute comme ça au Japon je suis invité dans le monde entier pour faire des séances d'écoute on ne dirait pas comme ça mais j'ai vraiment trouvé un boulot formidable et au Japon ça se passait dans un club de strip-tease un ancien club de strip-tease qui se désaffectait donc il y avait enfin je ne sais pas un peu les clubs de strip-tease mais c'était très joli il y avait l'espèce de quatre roues comme on dit il n'y a pas de nom de français et puis il y avait ça faisait un rond au bout et ça bougeait il y avait une machinerie qui pouvait faire tourner donc j'imagine qu'on faisait tourner des jeunes femmes légèrement vêtues puis là il y avait moi j'ai envisagé peut-être pour l'occasion de mettre parce que 15 minutes c'est long donc de venir avec des chaussures de ski une doudoune, des échappes et puis prendre le temps comme ça sur 15 minutes parce que si j'ai vraiment un problème avec le fait d'être sur scène je vous avoue je n'aime pas mon corps je n'aime pas ma gueule je n'aime pas trop et en même temps je fais ça une fois par mois ici et dans le monde entier et donc il faut que je l'assume donc du coup je me suis dit assumons-le peut-être jusqu'au bout peut-être qu'il faut que je m'infronte avec des moments personnels et que le temps s'occupe des qualités du dimanche après-midi réunis à la maison de Clémence Crosy je me mets à poil je vous propose plutôt de l'imaginer on va prendre le temps qu'il faut vous êtes sur une plage c'est beau la mer est turcoise c'est l'étage des animaux de mer des branches et puis il y a une souche de bois sombre et sur cette souche paisiblement étendue en tenue de verre ok donc on va prendre le temps de voir un peu de créer l'image de créer l'image non c'est comme ça c'est pas pareil voilà donc c'était la séquence érotique pour conclure c'est sûr qu'il marche toujours j'essaie d'hypnotiser quelques éclairs chacun sera célèbre pendant 15 minutes je pense que ce qui est compliqué avec l'incarnation et Warhol dit ça d'ailleurs dans le disque hommage que Lourith et John Kale ont consacré en dit Warhol il y a une chanson magnifique où il dit si seulement tout le monde avait le même visage et tout le monde avait le même nom la vie serait beaucoup plus simple alors je pense effectivement que ces questions sont c'est complexe d'être soi et pas avec les autres c'est complexe d'être d'être tout seul alors qu'au final j'ai bien réfléchi à la question et j'en suis arrivé suivez moi ou pas c'est mon problème les obsessions à penser que finalement je ne suis pas très intelligent ce que je vais dire vous attendez pas à des réalisations fantastiques c'est de ça mais plus moi jusqu'à présent c'est un peu comme des sacs nous sommes un peu des gros sacs moi j'ai fait l'acquisition d'un truc qui va très bien chez moi c'est des poubelles assez hautes et ces poubelles hautes au bout d'un moment vous avez quand même un rapport avec elles assez étrange parce qu'elles sont quand même anthropomorphes presque et bon je me dis moi j'achète l'option les grands sacs avec liens coulissants c'est la marque que j'aime bien c'est quand il y a liens coulissants je me dis pas tout et finalement je me dis voilà ce que nous sommes les uns pour les autres voilà ce que je suis moi au final si je dois faire un bilan je suis une espèce de sac poubelle de 92 litres parce que j'ai perdu 10 litres l'an dernier je tiens à signaler donc je suis ces temps-ci dans les 90-92 litres posé comme ça comme on est parce que 92 litres ça tient debout normalement le sac tient tout seul et à l'intérieur il y a des des bouts de chair des os des regrets des pensées amorphes des beaucoup de souffrance quelques larmes des bonnes blagues des envies des fantasmes des chansons des souvenirs des dents puis il y a les cheveux font un fils de lien coulissant c'est terrible les cheveux nous ferment parce qu'il faut que ça ça doit rester un peu tassé à l'intérieur si ça se met à se déverser c'est le bordel mais de temps en temps l'espoir l'espoir qu'on a parce qu'il y a il y a pas de tris sélectif là-dedans tout est mélangé c'est vraiment la poubelle et puis on se dit bon peut-être on va de temps en temps comme ça on se dentilant un peu une façon je sais pas les barbapapas j'aimais bien on va croiser d'autres sacs enfin chacun on se va fermer l'idée c'est de se trouver peut-être un sac 70-80 litres pourrais se bouger les uns contre les autres peut-être desserrer un peu les liens coulissants au sommet du crâne se verser un peu d'affect de tendresse de sperme de générosité vivre en recevoir en échange cesser d'être à l'intérieur de son sac et puis aller toucher un peu le sac voisin voilà merci beaucoup applaudissements